depuis le 16 septembre on n'a plus de deux lignes téléphoniques et donc plus d'internet puisque la ligne apparemment d'après ce qu'on nous explique elle est coupée et nous avons fait les démarches pour retrouver une ligne téléphonique mais bon apparemment ça se perdure dans le temps et je pense que c'est le 19 octobre le 16 octobre que l'on va retrouver peut-être une les travaux vont être effectués bon dans ce laps de temps on n'a rien du tout on est coupé du monde il ya au moins cinq foyers avec cinq utilisations de téléphone donc ça fait avec des des gens un peu âgés et puis des enfants en scolarité donc ça fait ça fait beaucoup quoi nous sommes coupés de tout donc plus de sécurité si jamais on avait un malaise qu'il faut appeler le 15 etc il faut savoir qu'ici les téléphones portables passe très mal l'autre fois les pompiers étaient venus pour une intervention ici à côté et donc leur centrale qui devait les rappeler enfin qu'ils devaient les chercher à les joindre pour une urgence n'a plus les joindre que lorsqu'ils sont sortis des bâtiments et qu'ils ont regagné leur véhicule donc on est coupé tout alors qu'on vient de recevoir donc un document sur l'auvergne qui s'associe avec les autres départements où on nous parle de du haut débit maintenant dans toutes dans tous les lycées forcément ici nous on n'a pas de débit du tout donc voilà la situation il suffit d'être petit et isolé forcément nous sommes ignorés ou alors délaissé normalement aux dernières nouvelles on devrait avoir un rétablissement de réseaux pour le 16 c'est ce qu'on nous a dit mais en attendant c'est pas sûr donc ça va faire quand même un mois où on est coupé de tout voilà donc on a reçu ceci dernièrement l'auvergne en grand ou sur la dernière page forcément on a donc le haut débit ou en fait effectivement nous on je ne sais pas pour quand c'est prévu mais peut-être dans dix ans ou vingt ans ou trente ans voilà le but c'est vraiment d'alerter les médias parce que nous sommes 20 personnes donc très peu de choses avoir une audience pour pour 20 personnes ou pour cinq personnes ça sera pareil alerter les pouvoirs publics il faut que les préfectures et sous préfectures sachent qu'il ya des problèmes dans nos campagnes lesquelles et qu'ils et qu'ils et qu'ils les qu'ils les traitent qui fassent remonter au niveau central il ya un ministre en charge de l'économie numérique il ya ici des des élus qui prennent en charge le développement du numérique dans en auvergne nous on veut simplement avoir du téléphone de l'internet et de la téléphonie mobile on demande aussi aux opérateurs orange et sfr de d'intervenir rapidement pour régler ces problèmes et qu'on puisse téléphoner à partir de nos appareils mobiles de à partir de nos domiciles et n'ont pas être obligé de faire trois ou quatre cents mètres comme on est obligé de faire maintenant on n'a pas de téléphone fixe on n'a pas d'internet on n'a pas de réseau gsm peut-être que je vais retourner dans ma région d'origine c'est pas parce que il n'y a pas que le téléphone qui ne va pas par ici il ya sur court pierre les médecins s'en vont sur tiers c'est les ophtalmo qui s'en vont amber l'hôpital ses services ferme maternité chirurgie c'est délocalisé on se demande si on fait un numéro d'urgence s'il y aura quelqu'un pour venir le 15 le 18 le 17 voilà alors peut-être ça me gênerait beaucoup de quitter cette vallée que j'aime beaucoup j'en ai parlé ce matin avec la journaliste j'ai vraiment vendu cette cette vallée de l'ador son son habitat ses forêts ses cours d'eau mais tant pis je partirai c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon